Ce programme vise à former les participants aux techniques de digitoponcture, une méthode millénaire de médecine alternative basée sur la stimulation des points d'acupuncture avec les doigts. L'objectif est d'amener les participants à comprendre les principes de base, les applications pratiques, les bienfaits de la digitoponcture pour promouvoir la santé et le bien-être. C'est un programme de trois jours qui permet une immersion progressive dans les concepts et les pratiques de la digitoponcture. L'intérêt pour le corps et la santé, c'est qu'à une action, suit une réaction. Nous avons tous, un jour ou l'autre, utilisé nos mains pour frictionner, appuyer ou compresser une région de notre corps qui avait besoin d'être soulagé ou au contraire stimulé. Instinctivement, on se masse pour établir un état de confort et ça marche. Pour la médecine chinoise traditionnelle, l'énergie vitale circule à travers le corps par des canaux spécifiques appelés des méridiens. Tous sont connectés entre eux et ils ont pour fonction de nourrir en énergie les organes, de les défendre en cas d'agression et de bien les faire fonctionner. Lorsque l'énergie circule, nous sommes en bonne santé. En revanche, lorsque le débit est perturbé, ralenti ou accéléré en raison de stress ou de manque de sommeil, l'harmonie des rythmes et des flux, ainsi que les cycles physiologiques, est rompu. Alors, le déséquilibre s'installe. La bonne rythmique de ces deux énergies fondamentales yin et yang, qui nous garantit le bon état de santé, est perturbée. Technique de confort, mais aussi technique thérapeutique, dérivée de l'acupuncture, dans lequel une pression avec les doigts, les pouces, les paumes, sur des points bien localisés sur le corps, se substituant à l'aiguille, pour détendre, relâcher, dynamiser, activer, réveiller une zone en fonction de ses besoins. Pour en savoir plus, inscrivez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada